Nous voulons résoudre le système différentiel de Lorentz, système d'équations différentielles du premier ordre non linéaire, et pour cela nous allons créer une fonction matelable de ces équations. Alors, cette fonction retourne les dérivés des variables x, y et z, qu'on va ici appeler x1, x2, x3, et le vecteur de ces dérivés, je vais l'appeler dx dt. Et la fonction, on va l'appeler Lorentz, l'équation, et qui prend comme argument la variable t, le temps, et les variables x1, x2 et x3, rassemblées dans le vecteur x. N'est-ce pas ? Cette fonction calcule les équations de Lorentz-Auteur. Définissons les paramètres sigma égale 10, beta égale 8 tiers, et rho égale 28. La première composante s'écrit sigma fois x1, on a ici x de 1, plus sigma fois x2. La deuxième équation s'écrit rho fois x1, moins x2, moins x1, fois x3. La troisième s'écrit moins beta, fois x3, plus x1, fois x2. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Moins sigma fois x1, plus sigma fois x2. Rho fois x1, moins x2, moins x1, fois x3, moins beta fois x3, plus x1, fois x2. On va enregistrer cette fonction. Suis mon bureau. Nous allons définir les conditions initiales. Donc le vecteur x0, qui est tel que x1 de 0, c'est moins 8, x2 de 0, c'est 8, et x3 de 0, c'est 27. Ou encore, x2, c'est moins 8, y2, c'est 8, z2, c'est 27. On a donc le vecteur moins 8, 8, et 27. Et le temps. Observons le système dynamique dans l'intervalle de 0 à 20. Et on calcule la solution au moyen de la fonction O245 de MATLAB, qui prend en argument la fonction Lorenz-équation. Je vais faire un copy-paste pour ne pas faire d'erreur. L'intervalle de temps et les conditions initiales. Vous voyez que MATLAB a trouvé une solution. Je vais faire subplot de 3 1, 1 et on va y mettre la courbe de la solution x, ou x1 Plot d x subplot 3 1, 2 On va y tracer la deuxième solution x2, ou y 3 1, 3 La troisième solution Et voilà les trois solutions x, y et z ou x1, x2, x3 de ce système dynamique Alors on veut maintenant tracer la solution x1 en fonction de la solution x2 ou la solution x1 en fonction de x3 ou x2 en fonction de x3 On regarde comment l'une des variables se comporte à mesure que l'autre change Je fais un plot de x1 en fonction de x3 Je pourrais faire x1, x2 ou x2, x3 Alors si je fais plot free de x1 de x2 Et donc je trace dans l'espace à trois dimensions x, y et z ou x1, x2 et x3 Et donc je trace dans l'espace à trois dimensions x, y et z et donc je trace dans l'espace à trois dimensions x2 et donc je trace dans l'espace à trois dimensions x1 Merci.